Coucou tout le monde, on va se retrouver pour un haul, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo Un haul, new chic d'abord, action après, comme je fais d'habitude d'ailleurs Parce que, je pense que vous aurez compris, j'aime beaucoup ce site Et j'aime bien le présenter en même temps que je fais un haul action Tout simplement parce que ça leur donne plus de visibilité Puisque, je ne devrais peut-être pas vous le dire, mais voilà J'ai, voilà, j'ai envie vraiment de faire profiter un max de gens de ces produits-là Alors, ça n'a rien à voir évidemment avec les produits action Ce sont des produits, on va dire, au niveau tarif qui peuvent être quand même supérieurs Voilà, je vous le dis Par contre, la qualité, elle n'a rien à envier à de très grandes marques, comme on pourrait trouver Donc c'est pour ça que je le mets avant Pour dire les choses le plus clairement possible Pour commencer la vidéo, je tiens à vous redire Parce que je l'ai dit déjà, mais je ne l'ai peut-être pas dit à beaucoup de monde Et il me faut de la place Donc c'est pour ça que je le fais aussi Je fais une vente de vernis sur ma page Facebook Donc n'hésitez pas à aller voir Je vous mettrai le lien en barre d'infos Parce que voilà, il faut que tout parte Alors, si vous voulez des fois renégocier quelque chose Moi, je suis d'accord Je renégocierai s'il faut En fonction de ce que vous me demanderez Mais voilà, il me faut de la place Il faut que tout ça, ce qu'il y a là-bas, ça parte Même si ça me fait mal au cœur Mais je ne me sers pas Donc autant que certaines personnes s'en servent Et donc voilà, le but moi c'est que j'ai de la place Donc vous retrouverez des vernis Essie Des vernis Essence, Catrice Les Kiko, il n'y en a plus Tout est parti dans la première journée Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai du NC, là Il y a des mini kits vernis OPI Et Color Club aussi Enfin voilà, tout est sur ma page Facebook J'ai un album avec je ne sais plus combien de photos Voilà, et n'hésitez pas à envoyer un message En MP, indirectement via Facebook Ou alors un mail si vous voulez Et voilà, que j'ai de la place pour ranger Tout le reste qui doit être rangé Je suis maquillée avec la palette que j'ai reçue Et que j'ai choisie évidemment Puisque ce sont des produits qui m'ont envoyé gracieusement Et je les remercie parce qu'à chaque fois Je fais de belles découvertes Et hormis l'embout pour faire le trait de liner Enfin le triangle Enfin le bout du trait de liner Que je n'aime pas trop Parce que ça fait trop extravagant Par rapport à moi, à mes yeux Sinon, alors le liner en lui-même Il est très bien Mais voilà, moi c'est pas quelque chose que j'utilise Enfin l'embout, je l'utilise pas forcément Parce que je trouve que ça me fait quelque chose de trop marqué Et c'est pas un bon truc Donc quelque chose que j'ai pris Et que je suis ravie que je me suis maquillée avec Qui est ultra méga pigmentée C'est une palette de maquillage Alors c'est la marque TZ Cosmetics Alors le packaging, autant vous dire que c'est une tuerie Déjà juste le truc J'adore tête de mort et tout ça Pour Halloween, c'est bien C'est la Twilight Eyeshadow Et ce sont des fards Alors je suis désolée, il y en a un que j'ai explosé J'ai mis mon doigt dedans, bravo Gail Ce sont des fards super beaux J'espère qu'en restant comme ça, vous les verrez bien Alors il y a un, deux, trois fards mat Tous les autres sont des fards soit irisés, soit avec quand même un peu de paillettes Genre le bleu Mais les paillettes elles sont là Mais ça fait crémeux quand on l'applique Et ça fait pas des petites paillettes en fait Voilà, ça fait quelque chose d'assez uniforme Et le détail est dans le fard noir Vous le verrez pas de là Mais il y a une tête de mort, j'essaierai de mettre une photo Alors désolée pour le fard vert que j'ai explosé En fait j'ai fait touper la palette Il s'en est parmi le pauvre Ça a pété légèrement le rouge Mais sinon tous les autres fards, pardon, j'arrive à le dire Sont nickel Et donc aujourd'hui je me suis maquillée avec ces deux bleus là Donc j'ai mis d'abord ce bleu intense en coin externe J'ai repassé après avec celui à paillettes Et j'ai fini avec le vert au niveau du... Bah de là où vous voyez où c'est vert Je pense que vous voyez où c'est vert Donc il y a un petit plastique pour protéger les fards Il y a un tout petit miroir Ce qui est pas mal Avec la tête de mort quoi Autant dire que j'adore J'adore, j'adore cette palette La pigmentation elle est juste dingue Franchement c'est... C'est un truc de fou Je pense que... Enfin je vais vous les swatcher, remarquez Donc là, je sais pas si vous verrez quelque chose Je vais me les mettre là Voilà Je vais vous montrer après Je les swatch et je vous montre après Parce que sinon ça va durer 3 plombes Alors je vous montre Comme ça J'espère que vous verrez Les swatch Je vais tourner un petit peu mon bras Mais là le vert là C'est de la bombe Et vous voyez que finalement Il ressort pas totalement comme ça sur les yeux Parce que quand on swatch au doigt Je trouve qu'on a quand même pas le même résultat que sur les yeux Mais alors franchement Les couleurs elles pètent du feu de dieu Vous voyez là C'est une théorie cette palette Quand je l'ai vue Je me suis dit Toi tu es pour moi Et j'ai pas été déçue quand je l'ai reçue Comme à chaque fois Donc je vous mettrai de toute façon Comme d'hab les liens des produits que j'ai pris En barre d'infos Je me suis pris deux paires de chaussures Mais une une c'est plus C'est une paire de chaussons en fait J'en ai marre des chaussons qu'on trouve Faut que je fasse quelque chose de pas en mettre partout Parce que je suis en train d'en mettre partout Je crois Je vais les enlever Un peu Oh j'en ai plein de bras C'est pigmenté Puis ça tient C'est pas grave Je suis déjà en pré Après Halloween C'est pour ça Puis le noir il est noir de chez le noir J'ai un bras tout rouge J'ai le bras tout rouge J'ai le bras tout rouge à frotter Bon allez J'arrête de faire mes singeries Je vous disais J'en ai marre des chaussons qu'on trouve au super marché Alors oui certes Ça vaut entre 2, 5, 10 euros Même ce qu'on trouve chez Action Qui vaut rien du tout Mais alors ça fait un déjeuner de soleil Parce que vous avez pas de semelles Et nous Quand vous avez vu Si vous me suivez dans les vlogs Vous voyez que chez moi dehors Il y a du caillou C'est pas un pavillon tout neuf Avec une super méga grande terrasse C'est pas ça du tout Et je vais dehors avec mes chaussons Parce que je change pas de chaussures A chaque fois j'ai l'extérieur Enfin pas de faim Quand je sais que je reste à la maison En général je les garde Et donc mes chaussons font un déjeuner de soleil Et là j'ai trouvé sur le site Des chaussons De vrais chaussons Les chaussons sont comme ça Ils sont tout doux à l'intérieur Tout doux tout méga doux Ils ont la petite mouche au dessus Et ils ont des petits motifs Comment on dit Aidez moi Vous les verrez pas sur le bout Mais c'est des motifs Cachemire Oh ça y est je l'ai Ils sont très confortables Alors moi j'ai pris du 38 Et c'est juste Donc Faites gaffe quand même A la pointure On sait jamais Si vous avez entendu Baptiste C'est parce qu'il braille après tornade Parce que Je vous explique vite fait Donc on a opéré tornade Ça s'est bien passé Tout ça elle va super bien Elle a plus de chaleur C'est nickel et tout Par contre elle a tout le temps faim Donc on est obligé de la rationner un peu Parce que sinon elle va devenir obèse Elle a déjà pris beaucoup de poids Et Et ben Et d'un coup Dès qu'elle peut Elle essaie de piquer un truc dans une gamelle Donc on laisse plus rien traîner nulle part Avant Vous pouvez laisser refroidir tranquille Maintenant on peut plus Petit aparté à propos du chat Donc voilà Ils sont super confortables Ils taillent un peu de petits Parce que moi normalement Je fais un 37,5 Et là j'avoue que le 38 C'est Voilà J'ai pas de rab Donc peut-être prendre une taille au dessus De ce que vous avez l'habitude de prendre Donc moi j'aurais pris un 39 Je pense que ça aurait été un petit peu mieux Mais bon Ils sont très bien quand même Et la semelle est super épaisse Je trouve ça sur mon pantalon La semelle est super épaisse Elle est assez souple quand même Et finalement Voilà Enfin pour moi La transition pour dedans dehors Elle est juste top Ce sont les On va dire Mes chaussures Mes chaussons Et ça c'est bien Quand je dois rester à la maison Que je vais pas spécialement Je prends pas la voiture Et je vais quelque part Parce que je conduis pas avec ça Et ils sont franchement très bien Les chaussures Que j'ai Bah juste Kiffé Parce que j'ai adoré les grises Que je vous ai montré Dans mon dernier Bah dans mon dernier hall Que j'ai fait Donc en collaboration Enfin en partenariat avec eux Parce que c'est pas une collaboration C'est un partenariat Et j'adore en ce moment Mettre que des baskets Et légèrement surélevées Et chercher des compensées sur le site Et j'ai trouvé des baskets compensées Là Elles sont trop bien Alors Le compensé Il est assez haut quand même Parce que Pour tout vous dire Voilà Ça représente une phalange Par rapport à la hauteur de ma chaussure Donc en gros Votre talon Il arrive au bout de mon ongle Je sais pas si vous verrez J'espère Merci la lumière Elles sont Non seulement hyper confortables Mais en plus Ma fille a décidé de me les piquer Voilà Donc je vais être obligée Donc je vais donner une deuxième paire Pour Marine Parce qu'elle les adore Moi j'ai choisi rouge Mais il y a plusieurs couleurs Si je me trompe pas sur le site Et allez voir Ce sont de vraies chaussons Moi je le sens pas bien en ce moment Donc j'ai des pas bonnes juges Et donc quand le coup Marine les a mis toute une journée A l'école Pour la photo Pour faire la grande Et comme elle dit On se croirait On se croirait qu'on marche Sur un nuage Donc en gros sur du coton quoi Donc elles sont ultra confortables Elles sont Et puis elles sont canon Moi j'adore Je vous les montre Je kiffe ces chaussures Elles sont juste top Vous pouvez pas passer à côté Des petits trucs scrap quand même Ouais ça me démange J'ai pris ce grand eyes là Alors il rentrera pas Dans une toute petite machine C'est certain Parce que je crois Qu'au niveau dimension On dépasse les 7 ou 8 cm Je crois qu'on est quasiment A 10 cm Il est juste canon C'est avec ce dyes là Que j'ai fait le tour Dans mon album Que j'ai fait Pendant le live de Sylvie C'est avec Je vous rajouterai Une petite photo Et franchement ce dyes C'est juste C'est juste une tuerie Il a tombé Ce ne sont que des feuilles Doublées de cercle Enfin je le trouve magnifique Et je suis ravie aussi Ça c'est pareil Ça coupe une première fois Mais malgré tous les détails Pas besoin de faire 50 tours Donc la qualité elle est là aussi Et c'est ça ce que j'aime chez eux Au niveau des sacs J'en ai pris deux Alors les chaussures Arrive très bien d'envaler Dans les pochons Que j'ai mis je sais plus où Et les sacs c'est pareil Ça arrive dans un pochon comme ça Et dedans il y a encore un petit Je vais faire des deux Dedans il y a encore un sac Où il y a le sac C'est le cas de l'oeuvre Donc j'en ai pris deux Un petit et un grand Un petit parce que J'ai envie de tuer en ce moment Je suis désolée pour le bruit J'ai pris un tout petit à chaîne Qui est comme ça Parce que je voulais de la chaîne Voilà Donc l'anse C'est pas une chaîne C'est du Alors c'est pas du vrai cuir C'est du C'est de la vajette je crois Comme ça Donc il se présente comme ça Il a des motifs de fleurs Il est marron Alors il est tout petit C'est juste pour dire Vous mettez Je sais pas Un rouge à lèvres Votre carte Voilà Vous voulez pas être encombré D'un super gros sac Voilà Je l'ai adoré Il est trop mignon je trouve Et voilà J'avais envie de ce type de sac là Et il a des fleurs Des feuilles Enfin il est super joli Si je Soit je vous mettrai un gros plan Soit je vous mettrai directement Le lien vers le Vers le produit sur le site Parce que vous verrez mieux les motifs Je pense que moi Je me saurais les prendre en photo Le deuxième que j'ai pris C'est celui dans le coup Que j'ai adopté Là pour Là maintenant Maintenant C'est lui Voilà Il est comme ça Il est Alors moi je l'ai choisi en couleur violet Mais il y a plusieurs couleurs Il doit y avoir du bleu Et du marron je crois Je sais plus Il est Voilà Il a une nuance Si vous voulez une nuance Moi j'ai mis la nuance Parce que j'aime bien Il est Il est suffisamment grand Pour ce que j'ai à mettre dedans Moi pour tous les jours Il est lourd Quand vous le recevez Donc c'est pas un sac C'est pas de la crotte Et à l'intérieur Alors moi il est déjà plein Donc vous avez deux grandes pochettes Une petite au milieu Je ne sais pas si vous avez vu quelque chose Et une autre Qui est là sur le côté Dans lequel vous pouvez mettre Deux trois petites bricoles Et c'est un C'est un Vraiment C'est un sac qualitatif Quand vous voyez l'épaisseur Du cuir qui est là Bah il n'y a pas photo Et voilà Il est très bien J'ai pas de l'étiquette Il est trop mignon J'adore Et voilà C'est tout à fait mon style Voilà Comme dit Titi Tu vas où avec ça ? Bah j'ai dit Ça c'est mon style Tu sais bien Il dit oui je sais Mais quand même On continue ensuite Avec le haul action Je pose mon téléphone Désolée J'ai été dérangée Alors j'ai trouvé Quelques petites bricoles J'ai pas trouvé un million de choses Tout simplement parce que Je crois que plus ça va Moins Alors déjà plus j'ai de choses Et j'ai pas forcément besoin Et je vais pas dépenser pour dépenser Et Bah Il y a des choses Qui finissent par me Entre guillemets De Pas de me lasser Mais Étant donné que tout le monde Les achète Et on a tous pareil Bah ça me donne moins envie En fait Je préfère Acheter Enfin Voilà Sur d'autres petits Sur d'autres sites Ou à d'autres endroits Où je vais trouver des choses Un peu différentes Et où les gens vont pas se rouer Sur les trucs Parce que vous arrivez chez Action Y'a rien de plus énervant Que d'avoir vu quelque chose Quand vous arrivez sur place Vous le trouvez pas C'est vrai que c'est chiant C'est agaçant Enfin Je sais pas Dites moi si vous ça vous le fait Et finalement Bah j'ai moins J'aime bien y aller Parce que j'aime bien aller flâner Faire les magasins De toute façon Je crois que Je me referai pas là dessus Mais Voilà J'ai un petit peu moins cette envie Et Alors j'irai quand même De temps en temps Parce que je trouve toujours Des petites bricoles Et puis on a besoin de choses A la maison Qui sont très utiles Et que j'aime Que j'aime beaucoup prendre là-bas Que je vais vous montrer tout à l'heure Mais d'un autre côté Je trouve rien de super extravagant Et puis voilà Ce qui m'embête C'est qu'un coup Tout le monde l'a après Alors c'est vrai qu'on vous montre Tout ça nous les youtubeuses En vidéo Mais je trouve ça un peu dommage Finalement Parce qu'après on voit Partout pareil Sur tous les halls On voit exactement la même chose Je vais commencer par tout ce qui est produit On va dire entretien Ou utile pour la maison Première chose Que j'ai pris pour essayer Et pour voir J'ai pris des tablettes pour lave-vaisselle Qui s'appellent Les Clean Tabs Tout en un Voilà On prend toujours des tout en un Peu importe la marque En général on les prend chez Lidl Mais là il n'y en avait plus Et comme j'étais chez Action Je dis bah tiens Je vais en prendre un paquet Donc il y en a 40 dedans C'était un petit prix C'est vraiment pas cher Et je peux pas Alors il est ouvert Oui On vient mettre un lave-vaisselle en route Je ne sais pas si ça lave Je vous le dirai Au pire en commentaire Je vous mettrai Si ma vaisselle était propre Une fois la tablette utilisée En général Ces produits là Elles marchent tous très bien Et là voilà C'est vraiment un petit prix Donc ça peut valoir le coup Sachant que nous Dès lave-vaisselle On en fait au moins un par jour Facile Facile un par jour J'ai repris des sacs congélation A zip Parce que c'est les seuls C'est les seuls Qu'on utilise Quand on a besoin Et dans ces sacs là En fait Alors j'ai une machine Qui fait du sous vide Là On achète les sacs exprès Là dedans On congèle tout ce qui est viande Pour qu'il n'y ait pas d'air du tout Et ces sacs là Moi je m'en sers en fait Pour mettre les Quand il reste du pain Qu'on a acheté du pain Une baguette Ou un pain On n'achète pas de pain Que de la baguette Je ne sais pas pourquoi Je vous dis du pain Pour mettre de la baguette Je la coupe en plusieurs morceaux Et je les mets là dedans Et comme en général Alors ils sont assez solides Mais vous savez Les miettes de pain Bah ça finit par faire dégueulasse Dans le sac Bah je change assez souvent Et tous les Tous les 2-3 fois Où je les remets au congélateur Après voilà Je jette le sac Parce que voilà Il a fait son temps Et ils sont très bien Ces sacs là Ils ne sont pas chers Et franchement Je préfère les prendre là-bas Parce que voilà Et puis j'aime bien le côté zip En fait c'est pratique J'ai pris pour essayer Alors c'est pareil Je n'ai pas du tout essayé Du gel nettoyant Pour les toilettes Donc le Toilette Gel Active Super fine Fine Super quelque chose Alors c'est le Power Cleaning Alors apparemment Mes toilettes Vont briller comme un soleil Voilà Vont briller comme un soleil Donc ils disent que c'est pour tout La lunette La cuvette Enfin tout Qu'est-ce qu'ils mettent derrière Déposer un peu de produit Dans la cuvette Et sous le rebord de celle-ci Laisser imprégner Pendant quelques minutes Si nécessaire Frotter avec la brosse des toilettes Je vous recommanderais Toujours de frotter Quand on les toilettes Toujours Parce que le produit Il ne fait pas tout seul Tirer la chasse d'eau Alors évidemment Il y a sûrement Des pas très bons produits Dedans Mais Moi j'aime bien Quand mes toilettes Sont nickel propre Et j'ai trouvé Que ces trucs là Super puissants Qui nettoient nickel bien Donc voilà Ça je ne sais plus Ce que ça coûtait Mais je vous mettrai Les prix comme d'hab Enfin Si je n'ai pas paumé mon ticket Au niveau hygiène maison C'est bon J'ai pris des pâtes Je vous en ai déjà parlé J'ai pris des noodles Qui étaient d'ailleurs en promo Quand j'y suis allée Et j'avais Enfin Au bœuf Il n'y avait plus que les pots Donc j'ai repris quand même des pots J'en ai pris 3-4 je crois De chaque Donc j'ai pris ceux au bœuf Parce que je les trouve très bons Et j'avais goûté ceux Aux légumes Qui sont pas mal non plus Que j'aime bien Alors C'est pourri de sel Si vous faites un régime sans sel Achetez pas ça Parce que c'est cuit On le sent au goût C'est quand même bien salé Et voilà Mais j'aime bien De temps en temps Comme en ce moment Je suis à la maison Et que le midi Je mange toute seule Sauf le mercredi Où j'ai les enfants Je me fais ça vite fait Pendant que je fais autre chose Là je me mets là Avec mon bol Et puis voilà Je mange ça vite fait De temps en temps J'aime bien ça change Ou alors des fois De temps en temps Je me fais des plateaux De fromage fondu Mais faut pas le dire Après je nettoie le micro Parce que je dis pas Comment ça pue Et Mais j'adore ça Donc voilà J'ai pris ceux Aux légumes Qui Mais c'était la semaine C'était la semaine Ou c'était en promo Mais enfin en temps normal C'est pas cher Et pour essayer J'ai pris au poulet Je sais pas ce que ça va donner Mais je pense que ça doit être sensiblement Voilà Beaucoup salé Pour apporter du goût Et mettre nouillasse Sans aller au goût de poulet Donc j'ai Voilà En général moi j'aime bien Ces trucs là Ça vaut pas cher Et je fais un repas Je crois que ça C'est ceux là Valent 29 centimes Et ceux là C'est 50 et quelque chose Je crois Ça vous fait un repas Avec votre dessert A 1 euro Donc voilà Ça dépanne Voilà Ça dépanne J'ai trouvé ça Sur une vidéo Je me suis dit C'est une super bonne idée Il y avait des pinceaux au silicone Alors moi je vais pas m'en servir En pinceau au silicone Mais je vais m'en servir Pour du scrap Parce que j'aime pas L'effet silicone Sur mon visage Sauf peut-être Si vous Alors si vous les prenez Peut-être pour vous appliquer Un masque Ça c'est top Moi j'en ai un Il est Il est rose Comme ça Moi je Les masques qui sont en pot J'aime bien les étaler avec ça Parce que je trouve Que c'est pas mal Au niveau de l'application Donc si vous voulez Les utiliser Pour faire des masques Faites-le Il n'y a pas de soucis Et Mais voilà Moi je les ai pris A mon avis Plus pour faire du scrap Peut-être pour travailler La pâte à texture Parce que je sais pas Je sais pas ce qu'ils ont Comme résultat Est-ce que je peux ouvrir Le truc là Oh il y a du scotch C'est mou quand même Avec la pâte de structure Je suis pas sûre d'y arriver Mais bon Je me suis dit Je vais prendre ça Ça valait pas grand chose Je me suis dit Allez pour faire du scrap Comme les autres Toujours scrap Et puis après Je vous montrerai Un tout petit peu de déco Mais j'ai pas fait grand chose J'ai trouvé ces feuilles là Dont tout le monde a parlé Ces grands blocs Qui font 180 grammes Qui sont très bien Pour faire des découpes Et c'est sur la chaîne D'Estelle je crois Je vous mettrai le lien Si j'oublie pas Dans l'info Elle s'en sert Pour faire des rosaces Donc je pense que Je vais te piquer l'idée Estelle Et puis je ferai Certaines rosaces avec Alors je me demande S'il n'y a pas deux paquets de chaque Non c'est des dégradés Oh si peut-être Je sais pas Je sais pas J'arrive pas bien à voir C'est peut-être des dégradés de couleur Alors il y a en couleur assez vive Et en couleur pastel Évidemment je pris les deux Pour faire les deux Et voilà Ça fait 5 cm sur 32 Donc 32 c'est Enfin 30 Moi c'est la taille que j'utilise Pour faire des rosaces Quand j'en fais Et donc ça peut être très bien Aussi pour faire des rosaces D'ailleurs merci Estelle Pour l'idée au passage J'ai également pris des déco flex Voilà Pour faire la déco Voir ce que ça donne C'est de la poudre Alors j'ai vu que c'était super volatil Et que toutes les personnes Qui s'en servaient On foutait partout Donc je vais essayer De ne pas être trop partout Et donc ça marche avec Soit de la colle Soit du double face C'est ce que j'ai compris Donc j'ai serré Et puis on verra Ce que je peux faire avec J'ai pas pris de riz J'en ai pris un de chaque Pour dire j'ai les deux couleurs Et puis je me coucherai Moi bête ce soir J'ai serré aussi J'ai trouvé Alors c'est la première fois Que je prends ça Mais je suis pas sur mon coup En fait De la dentelle en plastique Alors j'ai pris un motif Assez fin Blanche J'espère que ça va le faire Mais voilà Je suis pas très Je suis pas très effet plastique Je vais Enfin voilà Je vais essayer Sinon je m'en servirai peut-être En fait de pocho Enfin ça se fait pas Mais je m'en servirai de pochoir Parce que je pense qu'on peut avoir Des dessins très fins Qui peuvent être Voilà Intégrés A une créa Et ça peut être pas mal Enfin ça peut peut-être être pas mal Pour finir J'ai pris des housses de coussins Alors j'en ai repris Tout simplement Parce que Celles que j'ai pris La dernière fois Il y a un petit moment maintenant Elles sont nickel Il y a rien à dire Par contre quand je les lave Après j'ai plus rien Sur mes coussins Et là on va arriver En période d'hiver Et le linge Il sèche pas à une vitesse grand V Parce que moi j'utilise Pas le sèche-linge Je peux le dire J'utilise pas J'en ai un Mais j'utilise pas J'aime pas Donc j'en ai pris une Comme ça Qui est un peu rosée Veux-tu avoir une lumière correcte Avec un effet un peu capitonné C'est tout doux Vous pouvez savoir C'est une tuerie ça Donc je vais les laver évidemment Et j'en ai pris deux Parce que j'ai quatre coussins Alors j'ai trouvé qu'une rose Si j'en ai pris deux Mais bon je ferai Avec trois c'est déjà pas mal Qui sont cette fois Comme ça Alors j'ai besoin d'ouvrir une Si je peux Elles sont comme ça Elles sont très jolies J'aime bien le Les petits motifs Un peu géométriques Et pareil Elles sont ultra douces C'est un pur bonheur C'est housse de coussins Cette fois j'en ai pris deux Et voilà j'adore Donc j'ai hâte de les laver Et de De les utiliser sur mes coussins Et puis comme ça Voilà ça change On a l'impression que la déco Elle change juste avec Une tête d'oreiller C'est pareil Ça devait être la semaine des promos Je crois Quand j'y suis allée Je suis restée raisonnable Dans mes achats J'ai pas fait de super gros Méga craquages J'espère que cette vidéo Vous aura plu Sur ce je vous laisse Je vous fais plein de plein Plein de bisous Je vous remercie à tous d'être là Ciao